Merci beaucoup de m'inviter. Merci beaucoup à cette rencontre. Je suis doctorant actuellement au sein du laboratoire IAM à l'Inserm et à l'Imperial College à Londres. Et je vais très prochainement être chef de clinique à Bichat, dans le service de maladies infectieuses et tropicales du professeur Yassampana. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, je préfère le dire au début. Et je fais partie du comité de pilotage de l'essai Clinique Discovery. J'ai un peu approché la prise en charge clinique des patients Covid, puisque j'ai fait des gardes de seniors dans le service de maladies infectieuses et tropicales pendant la fameuse vague de Covid. On avait à peu près 100 patients à charge, tous Covid, puisque Bichat, comme vous le savez, a été très fortement touché par cette épidémie. Donc, dans la présentation, je vais d'abord discuter brièvement sur pourquoi la recherche est nécessaire aux soins en situation d'urgence, notamment. Pourquoi cette recherche, il faut que ça soit une recherche de qualité. Et je vais bien sûr m'appuyer beaucoup sur l'exemple de la thérapie Covid et de l'évaluation thérapeutique. Ensuite, discuter un peu sur comment finalement mettre en place cette recherche et bien sûr, les difficultés et les tensions qui peuvent exister entre recherche et soins, puisque c'est la discussion. Donc, tout d'abord, la recherche est nécessaire aux soins en situation d'urgence. Je pense que là, ça s'est apparu d'autant plus qu'on était face à un nouveau virus sur lequel on ne connaissait finalement rien. Donc, un virus qui est apparu et dont les premiers cas ont été décrits en décembre en Chine, qui est un coronavirus. On pouvait difficilement s'appuyer sur l'expérience clinique des autres coronavirus, puisque globalement, on a connu le SARS. Mais le SARS, c'est à peu près 8000 cas. MERS, à peu près 3000, 4000 cas qui ont été déclarés de MERS coronavirus. Pour aucun de ces coronavirus antérieurs, on avait des données thérapeutiques ou des protocoles de prise en charge. Les données de transmission qu'on connaissait étaient finalement très limitées. On sait que le SARS probablement se transmet par gouttelette. Peu d'études sur la possibilité de transmission aérosol. Le MERS, on ne connaît même pas bien sa modalité de transmission interhumaine. On ne savait pas s'il y avait des transmissions qui existaient par des patients assez automatiques. Donc, bien sûr, aucun traitement antiviral, des essais cliniques. Et il y a un essai clinique sur le MERS avec de l'interféron qui n'a pas encore fourni de résultat. Et donc, le 9 janvier 2020, on se retrouve avec l'identification de ce SARS-CoV-2, d'abord appelé N-CoV, de ce nouveau coronavirus. Et finalement, quand à Bichat on prend en charge les premiers patients d'Europe, qui ont été hospitalisés simultanément à Bichat et à Bordeaux, on avait très peu de choses. Puisque les données chinoises étaient extrêmement incomplètes, aussi bien concernant l'épidémiologie que la transmission, que la prise en charge. Donc, après énormément de cas, par exemple, il n'y avait pas une communication venant de Chine montrant qu'il y avait une transmission asymptomatique. Il a fallu attendre des données allemandes. Et donc, ces patients qui arrivent, il faut les prendre en charge. Il faut essayer de proposer quelque chose, pas forcément quelque chose de thérapeutique, mais en tout cas, il faut un protocole de gestion de la transmission à l'hôpital. Il faut apporter un support ventilatoire à ces patients. Il faut essayer d'utiliser éventuellement des thérapeutiques pathologiques. Et on a plus l'habitude, mais on était en vraiment difficulté. Et finalement, la seule manière d'avoir des réponses pour cette prise en charge, c'est la recherche. On a commencé, par exemple, avec un protocole Ebola d'isolement des patients, c'est-à-dire un protocole maximal, protection de tout type de transmission, fluides biologiques. Donc, c'était, vous avez peut-être vu, la façon dont on se protégeait avec Ebola, on était un tenu cosmonaute. Et donc, autour de ça, on fait des observations, je pense, dans la pratique clinique. Assez vite, il y a des gens qui, en prenant en charge les patients, se sont rendus compte de choses. C'est une maladie serait inflammatoire, la pneumonie, l'aspect radiologique est atypique. Mais finalement, cette forme d'expertise qui est dérivée de l'observation, c'est la recherche qui va permettre de la partager, de formaliser cette connaissance et d'en faire bénéficier d'autres. Je pense qu'il y a peu d'intérêt à avoir un centre expert de quelques cliniciens à Bichat, s'ils ne sont pas à même de partager ce qu'ils ont appris via des publications scientifiques. Donc, cette recherche, elle paraît évidente. On a une pathologie où on ne connaît rien. Sa manière d'avancer, finalement, c'est via la recherche. Et malheureusement, on a eu assez vite, je pense, des très mauvais exemples de recherche ou d'observation clinique sans valeur. Et l'exemple qui restera sûrement dans les esprits, c'est celui des recherches de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille. Vous avez suivi cette histoire, on a une première étude sur 26 patients qui sont traités par hydroxychloroquine. Sur ces 26 patients, 3 vont en réa, 1 décède, systématiquement retiré des analyses. Des patients qui sont parfois basculés dans le groupe contrôle parce qu'ils n'auraient pas eu assez d'hydroxychloroquine pour pouvoir juger de l'efficacité de la molécule, ce qui introduit bien sûr des biais, mais évident. Et donc, le 25 février, avec cette étude, on a une présentation de données, soit disant, spectaculaires d'efficacité de la molécule. La suite de ces études, de cette recherche vraiment d'extrêmement mauvaise qualité, c'est du même à Kavie. La deuxième étude, on voit un groupe contrôle qui est en fait un groupe dans un autre centre, plus jeune, moins de comorbidités. Aucune méthode statistique qui visait à essayer de les rendre comparables. On a vu des enfants de 10 ans qui étaient inclus alors que ce n'était pas prévu dans le protocole qui avait été validé par l'AISM. On a des résultats de PCR qui ont été modifiés entre les versions des préprints, des résultats positifs qui devenaient négatifs, tous dans le groupe traité par le groupe hydroxychloroquine, aucun dans le groupe contrôle. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que l'ANSM avait autorisé une seule de ces études, celle sur 26 patients, et qu'ensuite, les autres études interventionnelles sur 80 et puis 3000 patients ont été faites sans accord, de faire une recherche clinique interventionnelle, en prétendant que c'était une recherche observationnelle, alors qu'on donnait un traitement qui était encore évalué. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une des choses importantes qu'on retiendra de cette crise. Et il est intéressant de noter que dans la rhétorique autour de ces recherches, l'Institut hospitalo-universitaire a toujours prétendu soigner et non pas chercher. Ils ont dit, nous, on fait du soin, d'autres font de la recherche. Et en fait, là, on pourrait presque se dire, mais si le soin, c'est ça, je pense qu'on ne veut pas de soin. En tout cas, on ne veut pas de cette recherche. Donc je pense qu'il est important de réhabiliter le soin et de dire que le soin, ce n'est pas de la mauvaise recherche. Le soin, c'est une prise en charge avec les données de la science dont on dispose. Et puis la recherche, si elle est faite, il faut qu'elle soit vraiment sérieuse. Et donc maintenant, le résultat est assez désastreux, puisque quelques mois plus tard, dès juillet, on va dire 2020, plus personne ne croit au résultat de l'IHU. Plus de 10 essais randomisés ont été publiés avec la molécule hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, ils sont tous négatifs. On a publié avec d'autres collègues une méta-analyse sur plus de 30 000 patients. L'hydroxychloroquine n'a aucun effet sur la mortalité. L'hydroxychloroquine avec l'azithromycine augmente la mortalité de 27 % de façon relative. Mais finalement, le mal est un peu fait. Des pays continuent à recommander ces traitements, dont le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, l'Inde, en s'appuyant sur des données qui sont en fait des données frauduleuses. Donc probablement, à mon sens, comme ça, une courte carrière, un des plus grands scandales autour de la prescription médicamenteuse dans l'histoire récente de la médecine. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et probablement, qu'est-ce qu'on attend de la recherche dans un contexte d'urgence ? Déjà, il faut bien voir qu'on était dans une situation qui a été qualifiée d'équipoise clinique. Et là, je reprends un terme que m'a fait découvrir Juliette Ferridanini. C'est-à-dire une situation où il existe une réelle incertitude au sein de la communauté médicale quant au traitement à utiliser. On ne sait pas ce qu'il faut utiliser. Les seules données qu'on avait, c'était quelques données d'efficacité antivirale in vitro pour certaines molécules candidates, certaines données in vitro qui avaient plus de valeur que d'autres. Celle de l'hydroxychloroquine, on l'a vu après, avait été obtenue d'ailleurs sur des cellules qui n'étaient pas des cellules pulmonaires. C'était des cellules de rein. Et en fait, quand on reproduit ces expériences sur des cliniques pulmonaires, il n'y avait pas d'efficacité antivirale de l'hydroxychloroquine. Et donc, dans cette situation, avec quelques données in vitro et une situation d'équipoise, ce qui est recommandé par l'ensemble des agences, c'est des essais cliniques randomisés menés de façon rigoureuse afin d'évaluer l'efficacité, et vous l'avez dit vraiment, la toxicité potentielle de ces patients. On ne peut pas partir du principe qu'un traitement est bon sans avoir évalué s'il n'était pas d'abord toxique. Et donc, pour apporter des réponses fiables, il fallait un essai. Le mieux est d'avoir un essai contrôlé, c'est-à-dire avec un groupe contrôle qui est comparable au groupe traité. Et pour ça, pour assurer le contrôle entre le groupe contraire et le groupe traité, on s'appuie sur la randomisation, c'est-à-dire on tire au sort les patients entre les groupes. Alors, de façon exceptionnelle, ça a été discuté, on peut déroger cette règle d'essai contrôlé randomisé, et notamment pour des maladies avec une morbidité ou une mortalité extrêmement élevée. Ou alors, en cas de traitement, réputé a priori extrêmement efficace. Donc, si on avait un virus qui est très proche d'un virus pour lequel on avait un traitement, on aurait pu discuter de ce type d'approche. Et notamment, par exemple, dans Ebola, qui est une pierre hémorragique virale avec une mortalité de plus de 50%, malgré une prise en charge de qualité, on peut discuter de se passer des essais randomisés. Ebola a un exemple particulièrement intéressant parce que ça a été repris par Marie-Paul Kenny récemment au Sénat. Finalement, dans Ebola, au début, on a fait des groupes de contrôle historique, de la recherche difficile à interpréter, et on croyait avoir éventuellement une efficacité du ZMAP, éventuellement du Favipiravir. Et finalement, c'est en 2019 qu'a été publié le premier essai randomisé autour d'Ebola, et on constate que ces traitements ne marchaient pas. Et que la seule chose qui marche, c'est des anticorps monoclonaux. Et donc, à travers l'exemple d'Ebola, on voit que finalement, on perd du temps en ne faisant pas dès le début ces essais randomisés contrôlés de bonne qualité. Et donc, l'OMS est très claire dans les situations pandémiques, et elle souligne le devoir moral de la mise en œuvre d'essais cliniques rigoureux afin de fournir les preuves de l'inocuité, de l'efficacité, ou au contraire, de la toxicité de traitement. Donc, pour la COVID-19, c'est encore plus vrai. Très tôt, on a su, dès début février 2020, dans un article scientifique de grande ampleur du Center for Disease Control de Chine, que sur plus de 44 000 cas de COVID, la mortalité de cette maladie, certes sévère, était d'environ 2,5%. Et que c'était une maladie modérée dans 80% des cas. Donc, on n'est pas dans une maladie où, finalement, tout le monde meurt, et il faut absolument faire quelque chose. Et aujourd'hui, avec l'élargissement du dépistage, on identifie des formes asymptomatiques, ou peu aussi symptomatiques, on voit que la mortalité en France, elle est évaluée autour de 0,5%. Ça, c'est un article de Science, de Saj et collègues. Et donc, il était incontournable, finalement, de procéder à ces essais cliniques. Et comme le souligne, par exemple, l'Académie nationale de médecine, l'Académie de pharmacie et de sciences, en période de pandémie, aussi bien qu'en situation ordinaire, les règles de l'évaluation critique des méthodes et des résultats doivent s'appliquer. Il y en a même de la déontologie scientifique et médicale, du respect de l'intégrité scientifique et de l'éthique de communication des résultats. Alors, une fois qu'on a appris cet exemple et qu'on a un peu discuté pourquoi les essais randomisés, je vais prendre l'exemple de Discovery, qui est celui que je connais, sur comment essayer de faire de la recherche thérapeutique. En fait, Discovery, dès fin janvier 2020, le consortium Racting, qui est un consortium dédié aux maladies émergentes qui a été créé suite à Ebola, au consortium de l'Inserm, et entrer en contact avec l'OMS pour mettre en place un essai clinique randomisé contrôlé. Les réflexions entre Racting et l'OMS ont mené à cet essai Discovery qui est un essai européen intégré à Solidarity. Solidarity, c'est l'essai international de l'OMS autour de la COVID. Et on a sélectionné un certain nombre de molécules candidates suite à une consultation d'experts. Et ces molécules, on prenait en compte, bien sûr, les données in vitro, des données dans les autres coronavirus, s'il y en avait, des données sur des modèles animaux, et des premières données cliniques, issues éventuellement d'études observationnelles. Et donc, finalement, parfois, on dit, en fait, pourquoi faire ces essais au vu de la lenteur et de la lourdeur des autorisations ? Et comme l'a dit mon collègue, en fait, on a initié le protocole de Discovery fin février, et on a mis moins d'un mois pour créer ce protocole à partir du master protocole de l'OMS pour obtenir toutes les autorisations réglementaires, aussi bien le Comité de protection des personnes et l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Et on a eu l'autorisation initiale d'inclure des patients le 6 mars. Donc, après 3 à 4 semaines de travail sur le protocole, on a obtenu un fond d'amorçage extrêmement rapidement. Et finalement, on a inclus le premier patient dans Discovery le 22 mars. On aurait pu éventuellement être un peu plus rapide, mais c'était un moment où il y avait encore énormément de cas. Le financement a suivi, puisqu'on a eu le PHRC Discovery le 25 mars. Et ensuite, on a pu ouvrir, et ça, c'était une vraie difficulté, on a pu ouvrir 32 centres en quelques jours. Et l'inclusion des malades a été extrêmement rapide au début, avec presque 300 malades en une semaine, 530 malades à 15 jours et 700 malades au bout d'un mois. Ensuite, l'inclusion des patients s'est ralentie, compte tenu de l'initiation d'autres essais et aussi de la diminution du nombre des hospitalisations pour Covid-19. Ce qu'il faut également voir, et ça a été abordé, on a été vraiment handicapés par la communication autour de l'hydropsychloroquine. Il faut voir que ça faisait un mois que certains répétaient à tout le monde qu'on avait un traitement spectaculaire pour la Covid-19. Et nous, on arrivait en tant que médecin, pour essayer d'inclure des gens dans un essai clinique qui randomisait hydroxychloroquine contre un désivir, contre l'opinavir-itonavir, contre l'opinavir-itonavir-interféron et contre un placebo. Et ça, je peux vous dire que moi, j'ai parlé à des gens dans le service, je me suis presque fait insulter, d'oser proposer un essai randomisé, contrôlé avec placebo, alors que dans un de nos bras, on avait un traitement qui était réputé extrêmement efficace. Donc, ça a vraiment été une barrière à la conduite de la recherche. Cette recherche, elle a apporté énormément. Et là, je pense que c'est vraiment important quand on parle de l'attention, soit en recherche. La recherche au sens large, elle a permis d'isoler un virus en quelques semaines, de développer une PCR d'identification des malades, d'identifier des protéines membranaires qui se révèlent être des cibles vaccinales, par exemple la protéine SMIC. On a pu prouver la transmission par des patients asymptomatiques, très tôt, c'est le Robert-Korre-Institut en Allemagne. La transmission qui est possible dans les jours qui précèdent l'arrivée des symptômes, ce qui a eu un impact majeur de santé publique pour les mesures barrières, ce qui est à l'origine du fait qu'aujourd'hui, on demande de le masque de façon large, c'est qu'il y a de la transmission asymptomatique et qu'il y a de la transmission avant les symptômes. On a identifié les modes de transmission, donc des modes connus comme les cloutelettes ou par les mains, ce qu'on appelle les fomites, mais aussi, on a pu identifier une transmission aérosol dans les milieux clos et non ventilés, ce qui a appuyé l'intérêt de la ventilation dans les mesures barrières. On a pu, sur le plan thérapeutique, éliminer certains remèdes supposés spectaculaires comme l'hydroxy et l'azithromicine, mais aussi découvrir des traitements, notamment un traitement qui réduit 30% de la mortalité des patients Covid qui ont besoin d'oxygène, c'est les corticoïdes. On a travaillé sur le mode de ventilation, donc actuellement, on ventile volontiers en décubitus ventral, y compris pour des patients qui ne sont pas intubés, c'est-à-dire on met les gens sur le ventre pour qu'ils respirent, y compris en service non réanimatoire, ce que je n'avais jamais vu. On essaie un maximum de retarder l'intubation puisqu'on constate que c'est une pneumonie extrêmement inflammatoire. Et puis, certains domaines thérapeutiques restent tout à fait d'actualité. On cherche à s'améliorer sur les anticoagulants, à améliorer la thérapeutique anti-inflammatoire. Il y a des essais en cours comme Covid-19 qui testent la dose de corticoïdes. On essaie d'ajouter des nouvelles molécules. On travaille bien sûr sur les anticorps monoclonaux sur le plan antiviral. Donc la piste antivirale n'est pas terminée puisque les anticorps monoclonaux, ce qui a marché contre Ebola, pourrait être extrêmement important dans la Covid-19. Juste pour terminer là, parce que je vois que je prends un certain temps. Donc il y a eu des difficultés certaines pour faire de la recherche. Et notamment, vous l'avez dit, beaucoup trop d'essais probablement. Et l'absence de coordination. Donc finalement, il n'y avait aucune coordination nationale qui empêchait certains de faire des essais. Et tant qu'on trouve un financement, on peut monter un essai clinique. Ce à quoi ça aboutit, c'est une duplication parfois des essais, la concurrence des essais et voir des situations un peu absurde. Il y avait une cohorte nationale de suivi des patients au sein de l'Inserm qui s'appelait French Cohort Covid. Et l'APHP, deux mois plus tard, a monté sa propre cohorte alors que la cohorte de l'Inserm était gérée par des personnels de l'APHP, notamment il y a dans l'Azampana. Et donc en disant, notre nouvelle cohorte, finalement, a crué dedans et pas dans la cohorte de l'Inserm qui a déjà des milliers de patients. Donc c'est un peu... Je pense que c'est dommage cette concurrence entre les projets de recherche clinique. Et puis bien sûr, je n'ai peut-être pas assez parlé, mais la tension dans un contexte hospitalier est extrêmement complexe. Au Bichat, on a jusqu'à 350 patients Covid au même instant. Comme je vous disais, on a 100 patients sous la responsabilité du SMIT avec 5 lignes de garde qui ont été créées. Il n'y a pas de garde au SMIT à Bichat normalement. Des situations très stressantes puisqu'il y a des patients très précaires qui peuvent être transférés en réa à tout moment. Et ça, c'est aussi bien le jour que la nuit. Et donc ça, c'est un déroche sur comment récolter les données de recherche est-ce qu'on a encore le temps de faire signer des consentements de patients, d'expliquer la recherche, de récolter les données jour après jour et faire les prélèvements des tests dans la recherche. Et pour moi, la tension autour de ça, ça a été une tension autour du personnel. Vous le savez, le système hospitalier est globalement exsangue. On manque de personnel. Je me souviens avoir interrogé le chef de la réanimation chirurgicale en février avant l'explosion des cas à Bichat. Il leur manquait 6 infirmières. et ça, c'était la base de cette réanimation chirurgicale et c'est un problème chronique dans beaucoup de services. En plus de ça, vous ajoutez bien sûr des arrêts de travail qui sont liés à la contamination des soignants et on observe que les services de recherche ont le même problème. Donc finalement, on a, je pense, des difficultés très lourdes sur le personnel et on s'appuie énormément sur les cliniciens pour faire avancer cette recherche, sachant qu'en situation d'urgence et les cliniciens ont aussi une vraie responsabilité clinique. Donc, pour conclure, en définitive, pour moi, recherche et soins sont bien sûr indissociables, encore plus dans le cadre d'une maladie émergente. Pour la prise en charge thérapeutique, les essais randomisés contrôlés sont indispensables afin d'obtenir des réconciables sur les molécules candidates. C'est clairement la seule voie qui permet de tirer des conclusions applicables sur le plan thérapeutique et qui permettent de convaincre des médecins partout ailleurs et dans le monde et pour cela et pour continuer à amener ces travaux, il faut lutter, à mon avis, pour l'hôpital public, pour les moyens de l'hôpital public ainsi que pour la recherche publique. Il faut du personnel en nombre de toute façon à ne pas déborder en permanence et on est encore plus en contexte d'urgence dans les labos et dans les hôpitaux. Et là, vous avez vu qu'on est en plein dans le projet de loi de programmation curie annuelle de la recherche. Je pense que si on veut vraiment que cette recherche continue à se conduire dans des bonnes conditions et faire face à la prochaine pandémie puisque probablement il y en aura, il faut lutter pour que le financement soit à la hauteur. Merci, merci beaucoup. Alors, il y avait des questions mais en fait, vous y avez répondu en cours d'exposé en anticipant tout ce qui se passait sur le chat. C'est donc moi qui m'ai posé l'une ou l'autre question. Alors, la première, elle est très pragmatique mais on a quand même envie de savoir puisque vous avez l'air bien placé pour y répondre. Où est-ce qu'on en est ? sur justement ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir de l'étude de Discovery notamment. Donc, les essais antiviraux. Oui. Donc, tout à fait. Discovery, la stratégie, c'était vraiment une stratégie antivirale et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de patients pour avoir des premières réponses mais dans ces essais cliniques randomisés, on analyse progressivement les... Enfin, on analyse à différents temps par ce qu'on appelle le DSMB, le comité de surveillance des données, s'il y a une différence entre les bras qui permettrait d'arrêter et de conclure à l'efficacité de quelque chose. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à maintenant, trois bras ont été arrêtés dans Discovery pour absence d'efficacité. C'est le bras hydroxychloroquine. Il a été arrêté également dans Solidarity. Donc, les résultats sont en cours de soumission mais donc, l'hydroxychloroquine ne marchait pas au sein de cette étude. L'opinavir-itonavir ne marchait pas ainsi que l'opinavir-itonavir a interféré. Et pour ces deux bras, on a même eu un signal de toxicité significatif qui a amené d'autant plus à les arrêter et donc, les réponses amenées par Discovery, ce bord de la population étudiante, c'est des patients hospitalisés, que ce soit en maladie infectieuse pour réanimation mais c'est qu'on ne doit pas utiliser l'hydroxychloroquine, le lopinavir-itonavir ou l'association lopinavir-itonavir-interféron-bêta. On continue à évaluer le remdesivir et donc, on espère avoir des résultats prochainement autour de cette molécule. Et après, c'est l'essai anglais à finalement, en recovery qui a apporté la grosse réponse dont on dispose actuellement qui est celle des corticoïdes. Merci beaucoup. Une autre question pour... qui concerne un autre volet important qui est la controverse sur l'hydroxychloroquine qui a quand même été le gros sujet du printemps et du début d'été avant que ça se calme un peu, encore que. Ce que j'aurais envie de vous poser comme question, c'est comment on pourrait faire pour davantage immuniser la recherche qui est en train de se faire contre la communication parasite qu'elle émane d'un institut, d'un grand institut universitaire qui a pignon sur rue ou d'acteurs beaucoup plus marginaux d'ailleurs, mais qui peuvent faire le buzz presque au même niveau. Comment penser cette après-controverse, quelle leçon a tiré ? Ce que j'observe qui est assez marquant, c'est finalement peu de gens ont été aussi délétères autour de la problématique de la thérapeutique et on a eu finalement deux exemples qui ne sont pas du tout des exemples anodins. Le premier, c'est l'équipe autour de l'IHU et de Didier Raoult et finalement, Didier Raoult, c'est quand même une interdiction de publication pendant des années dans tous les journaux de l'American Society of Microbiology pour une manipulation d'images scientifiques. Donc quelqu'un qui a été, c'est une sanction relativement rare pour un chercheur aussi lourde. C'est un institut qui a perdu sa tutelle, c'est NRS et INSER mais qui a été fortement critiqué pour des travaux qui privilégiaient largement la quantité et la qualité et des vrais problèmes de fonctionnement de cette IHU. Et l'autre exemple, c'est Christian Perron. Christian Perron, derrière, ça fait longtemps qu'il a une parole publique contre la maladie de Lyme avec deux essais cliniques randomisés chez des enfants en Arctique de l'Ouest testant la tisane d'Artemisia contre le paludisme, contre les traitements de l'OMS. Donc des essais complètement délirants où les données sont probablement fausses puisqu'elles ne collent pas sur le plan statistique où l'accord éthique a été obtenu après la conduite de l'essai. C'est des choses qu'on savait. Moi, j'avais déjà écrit à certains références d'intégrité à propos de ces essais cliniques et je pense que d'autres peuvent en parler mais ce n'est pas des gens qui n'étaient pas connus pour des problèmes liés à l'intégrité scientifique. Et je pense que ce qu'on paye finalement c'est l'absence de rapport total de l'ensemble des gens qui pourraient avoir des réactions autour de ces pratiques. Et donc, ces gens-là sont en relation pas habitués à ce type de choses. Et puis l'autre problème qu'il faut résoudre c'est le manque de communication de certains grands organismes de recherche. Et là, je pense un peu à l'Inserm ou à la PHP qui ont fait un effort sur la communication et il y a probablement des initiatives mais qui sont encore relativement faibles dans leurs liens avec la presse notamment la télé que les gens regardent et éventuellement les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut monter peut-être encore un niveau sur les capacités de communication au grand public de ces instituts. On a l'impression en effet qu'il y a eu une espèce de guerre médiatique qui n'a pas été remportée effectivement par l'Inserm par exemple. Est-ce que votre feuille du but aurait une ou des questions à remonter ? Donc, il y a une question qui est la suivante. Est-ce que la pathologie dans les formes sévères est encore une pathologie virale donc une distruste scientifique ? Une autre encore ? Peut-on considérer que l'on a une pathologie inflammatoire chronique et éventuellement auto-immune ? Et est-ce qu'on peut considérer que les séquelles que l'on commence à décrire illustreraient un dérèglement du système immunitaire ? Donc, ça, c'est pour les questions scientifiques. Peut-être que vous pourriez répondre mais en essayant de prendre en compte le fait que ceux qui vous écoutent ne sont pas des spécialistes de l'immunité. Et une question d'éthique, cette fois, est-ce que les comportements de non-intégrité scientifique sont dus au mode d'évaluation et de financement de la recherche clinique ? La première chose, c'est effectivement la maladie est virale initialement et très rapidement, ce qu'on observe, c'est que cette pathologie est extrêmement inflammatoire. Il y a une réponse du système immunitaire qui est exacerbée et qui elle-même pose beaucoup de problèmes chez ces patients. C'est d'ailleurs pour ça que le très bon qu'on a identifié efficace, c'est les corticoïdes qui sont inflammatoires extrêmement puissants et qu'on essaie encore de jouer sur ces points inflammatoires. Donc, il y a une présence inflammatoire extrêmement forte. La question qui reste, c'est de savoir à quel point le virus continue à stimuler cette réponse inflammatoire et à quel point ça vaut quand même le coup des traitements antiviraux. Pour l'instant, pas de réponse claire. Il semble probablement pas, mais ça reste à discuter. Et puis après, je n'ai pas de réponse à apporter sur les équelles puisque ça reste encore relativement peu étudié. Il y a une cohorte qui se monte en France qui s'appelle cocolate qui vise à suivre les patients à un certain temps et il semblerait qu'il y ait certaines pathologies d'immunitaires, notamment on a décrit avec l'hôpital de Saint-Denis des cas de syndrome de Guillain-Barré lié à Covid-19 ou des encéphalites qui semblent marqués par un mécanisme plutôt d'immunitaire. Donc, il y a probablement quelque chose autour de ça. Et puis, pour la question autour des comportements de l'intégrité scientifique, je constate que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup mieux la question que moi qui pose la question, c'est le conseil Jacques Ayèche qui est lui-même très compliqué dans l'intégrité scientifique. Et à mon avis, il est clair que les modes d'évaluation, le financement de la recherche, le fait qu'on nous demande d'accumuler un peu des points cigales de façon à obtenir des financements, le fait qu'on privilégie la quantité à la qualité de la recherche est bien sûr à l'origine de ce type de débordement. Raouf l'a énormément dit. Moi, je suis quelqu'un qui a le plus publié au monde. parfois au détriment d'une certaine qualité de la recherche. Voilà, merci beaucoup. Même chose, bien sûr, vous restez avec nous et quitte à intervenir peut-être plus tard si la discussion rebondit encore sur ces questions. Sous-titrage ST' 501